Musique Bonjour, je m'appelle Sébastien Guénard, je suis le chef du restaurant Miroir aux Adès à Paris. Musique Aujourd'hui on va vous présenter une recette pour la marque Le Parfait. C'est un espadon qu'on va cuire dans un bocal avec de la betterave, de la framboise et du chocolat. C'est une recette qui fait peur, c'est une recette pour Halloween. Dans cette recette on va pouvoir retrouver un mélange de texture, un mélange de saveur. Des saveurs par rapport à l'acidité de la framboise, on va rajouter un peu de vinaigre, l'amertume du chocolat et de la betterave, ça va faire un thermère avec le poisson et la betterave et un sucré salé avec la framboise et de nouveau la betterave. Musique Les espadons on les assaisonne, on enlève les élastiques et on va les placer sur les bocaux. Après on rince les lémeras et on a pris le chocolat. Pour le chocolat, on a pris un chocolat à 53%, c'est-à-dire à moitié amer, à moitié sucré. Donc ça ne sera pas trop amer parce qu'il y a déjà le côté zéro qui va amener de l'amertume et ce sera légèrement sucré, ce qui va couper l'acidité du vinaigre et des framboises. Musique Donc le parfait, c'est une vieille marque de bocaux. Tout le monde connaît mais personne ne sait qui c'est en fait. Les bocaux, tout le monde les reconnaît mais la marque, personne ne la connaît. C'est une marque qui a besoin de rajeunir un peu son image et c'est pour ça qu'on va faire des recettes un peu différentes de la confiture, du pâté de lapin. Maintenant on va faire des trucs un peu plus modernes avec du poisson, avec du sucré salé, avec des textures qui changent, des choses plus contemporaines mais en même temps très classiques. Musique On les plonge, vous les mettez chacun votre tour. Si vous n'avez pas de faitout comme ça chez vous, vous prenez un torchon dans le fond d'une casserole, vous posez vos pots, vous mettez de l'eau à couvert et vous puisez. Musique On est en train de préparer les étiquettes pour pouvoir décorer leurs pots, pour pouvoir les garder consensueusement dans leurs placards. Musique Donc ça y est, les bocaux sont cuits, les gens vont pouvoir repartir chez eux tranquillement avec leurs bocaux et les décusse sécher. Musique Il faut couper, il faut vraiment couper ça en petits morceaux et après ça se m'est suffisant. En fait il y a un osmose qui se fait entre les saveurs, c'est pour ça que la préparation c'est juste une pré-préparation en fait entre guillemets. C'est pour ça qu'on mettrai tous les éléments en même temps, on aurait le même résultat, mais on n'aurait pas le même équilibre à nous les mêmes osmose. Musique 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 Musique